J'aimerais vous parler de deux types de personnes bien différentes. Voici la description du premier. On va l'appeler Thomas. Thomas va naître dans une famille de la classe moyenne. Il passera une enfance normale, voire même heureuse grâce au cadeau qu'est l'insouciance à cette période de la vie. Vers l'âge de 6 ou 7 ans, il prendra conscience que ses parents vont mourir un jour et que lui-même finira par décéder. Ce sera un traumatisme pour lui et c'est d'ailleurs à partir de cet instant précis qu'il va perdre progressivement son insouciance et commencera à souffrir. Et puis Thomas va devenir adolescent et commencer à développer une intelligence sociale plus ou moins médiocre. Il va expérimenter des drogues, se confronter pour la première fois au marché de la séduction et donc tomber nez à nez avec la misère affective et sexuelle. Car malheureusement pour lui, Thomas est physiquement moyen. Il choisira des études en fonction de ses goûts. Mais ses goûts ont été influencés par son éducation et son environnement d'enfant. Environnement et éducation qui ont été faits par ses parents. En gros, ce sont les parents qui décident indirectement de l'avenir de leurs enfants. Pierre Bourdieu, qui est un grand sociologue français, a su démontrer qu'en général, les enfants finissent comme leurs parents. Thomas a 20 ans. Il est maintenant en pleine conscience de l'absurdité de l'existence. L'insouciance de l'enfance l'a quitté à tout jamais. Thomas va trouver du travail après ses études. Mais il va vite se rendre compte que même si son boulot lui plaît, le fait d'aller travailler tous les jours va finir par le gonfler. Il va aussi comprendre que peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qu'il entreprend, il finira toujours par s'en lasser. Idem pour tout ce qu'il achète et possède. Car comme le dit si bien Rousseau, l'homme est satisfait lorsqu'il désire une chose. Quand il obtient cette chose, la satisfaction disparaît. Il finit par désirer autre chose pour retrouver la satisfaction perdue. En rentrant du travail, Thomas ira se divertir en allant regarder des bêtises sur Internet ou à la télévision. Sur le moment, il pensera se divertir d'une dure journée de travail, alors qu'en fait, sa vie entière est une diversion. son travail, ses hobbies, sa famille, ses biens matériels, tout ça lui sert inconsciemment de distraction pour éviter de penser à une idée qui ne l'a jamais quittée depuis ses six ans. La mort. Thomas poursuivra sa vie dans la peur, le ressentiment et la souffrance, drivé par des pulsions sexuelles et un désir de reproduction dont il ne comprend ni l'origine ni la raison. Il est mort à 20 ans et a été enterré 60 ans plus tard. Je voulais aussi vous parler d'un autre type d'humain qui, je vous l'avoue, est juste ici pour faire acte de positivisme. Mais j'aime à penser qu'il existe et qu'on peut s'en rapprocher un maximum. Cet homme-là est ce que j'appelle un homme serein. Il peut rester assis sur une chaise et ne rien faire d'autre que de rester assis sur une chaise. Il loge des principes philosophiques importants et utiles ainsi qu'un puissant intellect forgé par la lecture et une éducation digne de ce nom. Il ne manque de rien. Il ne s'inquiète pas du futur qui n'existe pas et encore moins du passé qui n'existe plus. Il constate simplement le moment présent. Il ressent pleinement chaque respiration qui enivre tout le haut de son corps d'un air fluide et doux. L'air ambiant d'ailleurs est à la même température que son corps. Il baigne dans une atmosphère tiède et légère. De par sa posture, il semble flotter. Il occupe pleinement et naturellement l'espace. Chaque centimètre de son corps est relâché. son pouls est faible. Ses yeux scrutent le moindre événement qui se passe devant lui. Il décortique visuellement la moindre chose pour en récupérer la plus profonde substance et compréhension. Il attend patiemment et avec sérénité que la mort vienne le chercher. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage